C'est chiant. C'est merveilleux. C'est chiant. Moi, je vis pour les jokes chiennes. J'aime tellement les jokes chiennes. Oh, c'est le fun. C'est pour ça que t'habites souvent Pascal Cameroun. Ben oui! Ben oui! Hé, j'ai hâte, c'est jeudi. Oui! Yes! On commence là-dessus. Bonjour, bon matin, bonsoir. Bienvenue au Petit Bonheur. C'est l'émission où est-ce qu'on parle de tutors de sujets entre amis dans de bonnes mères et de bonnes compagnies. Namasté, indeed. Vanessa. Votre modérateur, votre autre, votre animateur se nomme Chuck. Je suis Chuck. Et je suis épaulé de mes collaboratrices pour cette semaine et de notre invité. C'est le fantastique Christopher Edjiani qui est avec nous. Allô. Allô, Christopher. Merci d'être avec nous. Merci. Merci de m'avoir invité. C'est trop apprécié. On passe une belle semaine. C'est le fun. Oui, c'est une belle semaine. Puis le divan est vraiment très confortable. Je tiens à le souligner encore. Non, non, on est bien accueillis chez Chuck. C'est encore le pli de l'oreiller, ça paraît. Oh, ben non. Oh, ben non. Oh, ben non. Oh, mon Dieu. Il est embarrassé. Oh là là. Oh là là. Oh, cette nuit, j'ai dormi dans ton bain puis il y a une chance qu'il était propre. Oh, une chance, hein. Il était propre. Mon bain, oui. Mais je l'ai embelli, là. Je l'ai fait exprès. Merci beaucoup d'être avec nous, Christopher. Celle qui a bu, que lui, voyons. Celle qui a dormi dans mon bain. C'est Mel. Allô, Mel. Merci d'être avec nous. C'est le fun de t'avoir. Merci, Luc. Mais c'est le fun. C'est le fun. Oui, ben c'est le fun. Mais c'est le fun. Ben oui. La vie est le fun. Oui. Et puis, notre collaboratrice en or qui revient à chaque semaine pour notre bon plaisir, c'est la très chère Vanessa qui est avec nous. Allô, Vanessa. Allô. C'est le fun de t'avoir. C'est gentil de m'avoir laissé le balcon, moi. J'ai dormi à la belle étoile. Avec toutes les araignes. Ben oui. Tu avais des amis. Oui, ben oui. Merci d'être avec nous à chaque jour. Merci. On sait jamais sur quoi on va tomber. C'est toujours laissé au hasard. Aujourd'hui, c'est jeudi. Ce qui veut dire que c'est moi, Chuck, qui pige les deux sujets du petit bonheur. Ma, 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 ma. Mais c'est vrai! À chaque semaine, on met toujours un sujet qui a rapport avec l'invité qu'on reçoit. Cette semaine, en l'occurrence, c'est notre chère Christopher. Ah ben. Ah ben, Carl. Ça a rapport à ce qu'il fait, son métier, ses études, peu importe ce qu'il a rapport. Et le sujet n'a pas encore été pigé cette semaine. Ça n'est pas arrivé, Ramel? Non. Puis on a encore vendredi. Ça peut arriver. Vendredi, ça peut arriver. Exact. Mais ça peut arriver n'importe quand. C'est vraiment surprenant. C'est toujours surprenant. C'est intenable. C'est intenable. On reçoit... Les astres sont alignés. Exact. Alors, on a toujours... Je n'ai toujours pas pigé ce sujet-là. C'est bien bizarre. Écoutez, je vous ouvre le sujet. Mais écoutez, on les a mis, c'est le sujet mystère. Oh! Oh non! Écoute! Ça n'a pas de bon sens, mon part. Come on down! On a écrit ça faire danse. Oui, la musique est entraînante. Oui. La question est la suivante. Trois mots. L'après-ENH. Toute une question. C'est toute une question. Toute une question. Toute une question. ce bruit-là, cet encadrement-là. Qu'est-ce qui se passe? Comment tu t'es senti, toi, après avoir étudié à l'ENH? Je pense qu'il y a un point commun. Oui. Puis après, ça va être différent pour chacun, selon son tempérament, son caractère et son expérience. Moi, c'est sûr. En plus, mon après-ENH a été vraiment découpé parce que je suis sorti de la tournée qui a été quand même une excellente tournée en ce qui me concerne. Puisque de mes numéros, parce que pour expliquer la tournée un peu, dans la formation de l'ENH, on fait trois spectacles. Oui. De ces trois spectacles, on a tous un numéro qu'on a travaillé pendant l'année, un par spectacle. Et pour la tournée, on doit en choisir un des trois pour qu'on améliore et pour faire cette tournée à travers tout le Québec. Et c'est ça. Moi, j'avais pris le numéro qui, pour moi, était le plus efficace et je voulais faire une tournée dans ma tête confortable. Je dis, moi, je veux quelque chose où les gens vont rire. Peu importe. Je ne veux pas prendre un numéro qui va être... Expérimental. Expérimental. Ce n'est pas ça mon ultime. L'objectif, c'est que je vais faire des shows. Il y a des gens qui ont payé pour ça. Je veux qu'ils aient du fun. Moi, c'était ça mon objectif et c'est ça que j'ai fait. C'est un beau respect de ton public aussi. C'est ça. D'ailleurs, mon numéro est disponible sur ma chaîne YouTube Christopher Génie. Vous avez mon numéro en Serroine qui est mon numéro de tournée. Mais on va le mettre aujourd'hui sur la page du Petit Bonheur à 10h. Donc, si ça vous tente de voir ça, mais voilà. Parfait. C'est une bonne plug. Mais donc, c'est ça. Et après l'ENH, de par ma situation un trois mois d'absence entre la fin de la tournée, donc la retombée de la hype et mon retour ici. Et pendant cette période, quand je suis revenu ici, en effet, il y a le constat de c'est difficile de savoir comment prendre les choses. Puis, je ne sais pas à quel point d'en manquer encore plus, mais quand on ne connaît pas complètement le fond de la culture du pays, le fonctionnement interne et intrinsèque, c'est peut-être plus difficile. Tu n'as pas eu le manuel pour comprendre comment ça marche. Donc, c'est vrai que c'est difficile. C'est vrai de trouver une opportunité et puis se dire OK, la tournée n'est pas tout. La tournée est un gros moment, un moment où on est choyé au maximum comme on l'est tout au long de la formation. C'est un cocon, on a un âge, c'est un vrai cocon. Puis après l'école, on comprend que l'école, c'était vraiment des outils. Ils nous ont donné une grosse boîte à outils. Puis avec cette boîte à outils, c'est à nous de faire notre chemin. Puis là, ça va après être à chacun sa façon d'être qui va amener son chemin. Moi, j'ai la malchance, je pense, d'être trop cérébrale. Étant quelqu'un de trop cérébral, je vais réfléchir beaucoup trop longtemps à quelque chose avant de la faire. Comme ça veut dire, j'ai un tempérament de tortue. Mais ce qui est positif là-dedans, c'est qu'une tortue, quand elle avance, elle avance. Ah, wow! OK! Non, mais c'est vrai, je veux dire, elle prend du temps à se mettre en marche, mais quand c'est parti, c'est parti. On ne va pas la dévier de sa route pendant longtemps. Ma question par rapport à ça, plus, c'est est-ce qu'il y a eu une espèce de petite mini-dépression après l'ENH? Un postpartum. Un postpartum, exactement, parce que parmi les autres, est-ce que tu en as parlé avec d'autres collègues qui ont aussi terminé en même temps que toi? Un peu, mais c'est comme envie de dire, c'est un sujet des fois, on l'aborde, on ne l'aborde pas parce que le problème, c'est qu'on vit tous ça. C'est ça. On vit tous ça à différents degrés, on vit tous un peu cette mini-dépression d'après, mais à quoi ça sert d'en parler avec quelqu'un qui le vit aussi? C'est la mécanique plutôt de est-ce qu'on va s'enfoncer à en parler plutôt que s'en sortir? Je veux dire, ce soit plutôt quelque chose de... Non, oui, ça te ronge en dedans. De le ronger à en parler avec des personnes qui le vivent aussi. Je ne sais pas à quel point c'est... Moi, personnellement, je n'ai pas fait cette démarche d'en parler avec des personnes qui le vivaient. Est-ce que c'est une erreur? Je ne le sais pas. Mais moi, j'ai plus été dans l'idée de pourquoi parler aux gens qui vivent ça du problème que je vis? Plutôt, ça a été plus auprès de personnes qui ne vivaient pas ma situation, que j'ai pu en parler, que j'ai pu aborder des choses, ma famille, des amis, que j'ai eu soit en France, soit que j'ai eu ici, puisque la majorité des amis que je me suis fait ici, je les ai encore. Là, ça a été des amitiés solides et qui sont partis pour le rester. Ça me permettait d'avoir un oeil vraiment extérieur. J'ai quand même l'impression qu'un oeil trop interne aurait été difficile. Puis après, il y a aussi le climat de la mécanique. Mais pour nous, les humeuristes, ça doit passer absolument, j'ai l'impression, par le bar. Oui. On a fini le col, là, il faut qu'on trouve un moyen de se faire connaître, il faut qu'on trouve quelque chose. Moi, je ne suis pas très bar. Parce que, si je me rappelle très, très bien, il y a beaucoup de gens qui ont fini l'ENH qui se sont dit tout de suite après avoir parti de l'ENH ou après la tournée, c'est je me book tout de suite ou je me book pendant la tournée pour que je puisse tout de suite pas tomber ou pas tomber dans cette mini-dépression-là. C'est parce que ça va me donner l'idée ou ça va me donner quelque chose à faire juste après la tournée et je ne veux pas tomber dans cette espèce de dépression, cette espèce de lourdeur qui tombe après tout l'encadrement que tu as reçu, tu as quelque chose à faire direct en sortant. Non, non, c'est sûr. Il y a des gens qui l'ont fait, il y en a d'autres qui l'ont vécu plus difficilement. J'ai entendu de plein d'humoristes, il y a des gens qui l'ont pris vraiment bien, il y a des gens qui l'ont pris vraiment bien. Ça va vraiment dépendre du tempérament de chacun et de ses projets. Je veux dire, par exemple, si tu étais quelqu'un qui a été vraiment pendant l'ENH, très dans l'ENH et très peu dans le reste, c'est plus dur. Oui. Pendant que tu étais à l'ENH, tu faisais ton ENH mais qu'en même temps, tu prévoyais des projets, tu organisais des choses, tout ça, c'est comme si ton train, tu t'arrêtais à la gare puis tu faisais un transfert. C'est ça qui se passe. Exact. Alors que nous, on est en train de chercher le billet pour le prochain train. Exact. La mécanique, c'est un peu celle-là et oui, vous ne me voyez pas mais je bouge beaucoup les mains, je suis italien. Je n'y peux rien. T'es manieré, c'est ça qui arrive. Oui. Exactement. Mais donc, c'est plus difficile, vraiment, c'est à chacun d'avoir, enfin, c'est à chacun d'avoir, c'est que chacun le vit différemment parce qu'il y en a qui vont vivre très bien et il y en a qui sortent de l'école, qui ont quelqu'un qui, un plan ou quelqu'un qui les prend en charge, qui les signe et qui s'organise, je veux dire, qui fait la partie un peu gestion et vente que l'humoriste tout seul doit faire sinon. De toute façon. Donc, c'est, on a affaire à une réalité, une réalité à laquelle on n'avait pas forcément pensé, mais je sais que l'école travaille de plus en plus aujourd'hui pour... L'après. Déjà, déjà, à mon époque, je suis diplômé 2014, on ne sait pas si vieux que ça, mais je suis diplômé 2014, donc déjà, on nous en parlait, on nous l'a expliqué, mais je sais qu'il l'explique de plus en plus, qu'il travaille de plus en plus là-dessus et qu'il faut même... Ça affecte les gens, ceux qui n'ont pas de plan B ou pas de plan pour continuer. Qui n'ont pas vraiment pensé à ça. C'est ce que je peux dire, en fait, pour les gens qui sont présentement à l'ENH et qui écoutent, parce que je sais qu'il y en a qui écoutent et qui sont à l'ENH, si vous faites la tournée l'année prochaine ou cette année, préparez-vous à la tournée. bouquez-vous dans des bars, faites-le plusieurs fois et partez vos projets pendant la tournée. Question que, quand vous retombez sur vos pattes, vous faites tout de suite quelque chose, c'est question de vous... C'est comme un break-up. Il y a des gens qui m'ont beaucoup comparé ça à des break-ups. C'est une belle comparaison. C'est comme si tu... Si tu décides de pouvoir faire rouler ton cerveau direct après, tu ne vas pas tomber dans la dépression et la tristesse profonde. Là, je vois que, par exemple, dans les finitions actuelles, il y en a beaucoup. Il y en a qui sont des shows sur le ZooFest déjà pour cette année. Oui, tout à fait. Des shows pour le festival Minifest aussi. Il y en a plusieurs qui sont déjà dans cette dynamique-là. C'est très bon. Brian Piton, d'ailleurs. Je fais juste une petite parenthèse. C'est ma découverte de l'année. Il est exceptionnel. C'est une belle bibite. Ah, wow. Belle bibite. Oui, vraiment. Qu'est-ce que tu allais dire, j'ajouterais que l'important, c'est d'y aller à son propre rythme et de ne pas trop se comparer. Parce que j'ai un bel exemple. Martin Perizzolo, il était dans une cohorte vraiment, vraiment, vraiment forte. Oui. Et lui, il a pris son temps pour bien faire les shows. Puis, il vient de sortir son premier one-man show officiel qui va partir en tournée. Il a fait plusieurs one-man shows auparavant. Oui, oui, mais... Il a genre 15 ans, je pense, quelque chose de même. C'est ça. Puis, tu sais, il a vraiment entendu son moment. Je trouve qu'il a été intelligent dans sa carrière. Il a entendu d'être prêt, de vraiment installer les choses. Puis, je trouve que c'est un beau modèle. Totalement. Parce qu'il ne faut pas se mettre de pression ni en sortant de l'école ni en commençant dans les bords parce qu'il y a deux chemins maintenant. C'est pas obligé de passer par le NH non plus, tu sais. Mais oui. Il faut souligner quelque chose. Là, je reviens un peu sur ce que tu as dit Chuck dans le diser « Bouquez-vous. » Oui et non. Ah, OK. Parce que ça dépend de ton profil. Moi, par exemple, je suis plus un humoriste à faire des personnages, à faire des histoires de vulgarisation. Mais comme tu m'as vu, la semaine passée. Exact. Et je veux dire, ces textes-là ne sont pas forcément les textes pour les bars. Non, c'est vrai. Le bar a quand même une certaine attente pour du stand-up. Et si tu n'es pas un humoriste de stand-up, le bar peut être... Mettons que si la fin de l'école, c'est un break-up, le bar, c'est les gens qui te pilent dessus après le break-up parce que ce que tu fais ne correspond pas à la demande. Oui, oui, oui. Pour ton humor. Pour mon humor, je crois comme ça. Mais il y a d'autres personnes qui vont avoir des univers éclatés, des univers absurdes qui ne sont peut-être pas adaptés immédiatement au bar. Et donc, il faut prendre le temps de bien juger ça, de bien calculer ça et de se mettre en idée que ce n'est pas lui qui est inadapté à ce format-là. Enfin, je veux dire, c'est que le format est comme ça. C'est celui-ci et il fonctionne tel quel. Alors, il y a peut-être d'autres moyens d'exploiter son art et de faire comme ça. Par exemple, moi, l'exemple qui me vient immédiatement, c'est Caro Fréchette qui a fait plusieurs soirées, plusieurs bars et tout ça, qui a essayé des choses puis qui est partie sur le web. Oui. Elle a lancé sa série sur le Japon. Elle fait, regarde, je vais essayer ça puis je ne sais pas, je me reconnais peut-être plus là-dedans. Puis là, elle est partie là-dessus puis grâce à ça, elle a été prise à l'émission HALT. HALT, donc je veux dire, elle a trouvé son chemin. Est-ce que c'est grâce à Geki qu'elle s'est faite remarquer pour HALT? Parce que moi, c'est vraiment la question. Je pense que tu pourras lui poser la question quand tu vas... Je supposerais que, mais je ne devais pas répondre pour elle. Je vais lui demander le 27 juin au Minifest justement. Moi, je la voyais, elle venait faire son montage à l'école au début, son montage des vidéos dont je la voyais travailler à l'école puis regarder ça. C'était vraiment le fun de voir faire de son projet puis elle fait, tu vois, j'essaye ça. J'ai le goût d'essayer ça. Je pense que c'est une voix qui va m'apporter quelque chose où je me sens plus moi. Et c'est ça important, c'est que le projet qu'on va faire, le projet qui va nous stimuler, il faut qu'on se sente soi. Et c'est vrai que des fois, je fais des bains, je n'en fais pas trop parce que justement, j'ai ce rapport, je ne sais pas si je suis à ma place. Oui. Mais quand j'ai fait mon show au Fringe, j'ai fait un show où je savais que je serais à ma place. Parfait. J'ai fait un show, dans l'écriture, dans la composition. Et ça, j'avais Mel qui m'a beaucoup aidé pour la communication de ce show parce que c'était vraiment la partie où là, j'avais la casquette de trop à gérer. Mais c'est ça. Et là, j'ai fait quelque chose qui me ressemblait. J'ai fait OK. Et à partir de ce show-là, j'ai fait d'accord. Ça, ça me branche. Ce chemin-là me branche. Faire la vulgarisation, expliquer des choses avec humour. OK, ça me branche. Et donc, c'est ça. Parfait. Chacun doit se trouver. S'il ne s'est pas trouvé, il y en a qui sortent de l'école et qui se sont trouvés. Moi, dans ma corde de l'ENH, je fais partie de la cohorte où il y a eu Philippe-Audrey-Larussin-Jacques qui était là. Philippe-Audrey-Larussin-Jacques, son personnage qu'il a, il avait déjà à l'école. Il est comme ça. Il est comme ça. C'est sa vraie personne. C'est ça. Il y a des gens qui n'ont pas encore leur personnage, si on peut utiliser vraiment l'expression de personnage. Et c'est un travail intérieur qui ne se fait pas comme ça. Ça peut aller très vite. Ça peut ne pas aller très vite. Mais il faut se préparer mentalement à ça plutôt que ça arrivera quand ça arrivera. Il faut juste que je garde la motivation. C'est bien parfait. Je trouve que ça clôt très bien le sujet. Stéphane, tu as très bien vulgarisé ça. Et je pense que ça aide aussi. Ça peut donner un coup de main pour les gens qui sont présentement à l'ENH ou qui s'en vont à l'ENH. Si jamais, je le souhaite. Mais c'est ça. L'ENH vous donne une boîte à outils. Maintenant, trouvez des chantiers. Oui, 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 tout à fait. On va aider avec le deuxième et dernier sujet que j'ai ici. Ça va être un sujet blitz. Blitz. Merci Vanessa. Les amis, vous sortez, te sens-tu à l'avant-garde sur quelque chose? Quelque chose que vous suivez? Quelque chose que vous faisiez? Que vous faisiez, ça ne se dit pas. Que vous faites. C'est à l'avant-garde avec vous faisiez. Oui, oui, c'est exactement qui vient de créer un mot. Mais en fait, peut-être que c'est quelque chose que vous créez, que vous aimez, que vous suivez et que vous sentez que c'est quelque chose qui pourrait exploser ou qui pourrait être plus connu ou qui va être connu à plus grande échelle dans les années à venir. En faisant un podcast, je suis pas mal sûr que le podcast va continuer à être connu ou va grandir parce que c'est un médium qui gagne en popularité. On le voit de plus en plus. Il y a de plus en plus de gens qui en font et les podcasts sont quelque chose qui, par exemple, fait que c'est... qui va remplacer tranquillement la radio traditionnelle telle qu'on la connaît. Donc oui, le podcast, c'est un peu comme ça. Mais est-ce que vous avez, est-ce que vous suivez quelque chose que vous sentez qui va être connu à plus grande échelle dans l'avenir? Proche ou l'avenir lointain? Je vois mes collègues réfléchir, mais je vais répondre. Je ne suis pas quelque chose que je pense être d'avant-garde. Par contre, je pense que mon style d'humour peut... Certains sujets que... Certains sujets sur lesquels j'écris, je pense que je suis la première à en parler. Le cancer, c'est un défi que je me suis donné de faire rire avec ça. Ça passe mieux parce que je l'ai eu, donc je peux aller dans l'auto-dérision. Mais je pense que j'aime parler d'affaires lourdes et difficiles et des sujets qui ne sont pas drôles pour faire quelque chose de positif et de lumineux avec ça. Je pense que les gens en ont besoin de ça. Ah, totalement. Donc peut-être que là-dessus, je suis à l'avant-garde. Ah oui, bien... Mais je trouve quasiment que c'est prétentieux de dire qu'on est à l'avant-garde. Non, non, non. Il ne faut pas essayer de dire ça. Non, non. Il faut l'assumer. Il faut l'assumer. Je veux dire, si tu parles de quelque chose qui n'a jamais été parlé auparavant ou qui a été très, très peu parlé, mais que tu peux essayer de populariser ça ou de rendre ça accessible aux gens, s'il te plaît, fais-le. Parce que les gens en ont besoin, comme tu dis, c'est un filon qu'on a besoin d'exploiter définitivement. Je ne suis pas la première. Le mot de Landry, il y a un numéro sur le cancer, on en a parlé. Puis il y a un Français d'ailleurs cette semaine qui est à monoclémoquerie qui a aussi mentionné qu'il y avait eu le cancer. Donc, je trouve ça le fun que certaines personnes commencent à oser parler de ces choses-là parce qu'on le vit tous de près ou de loin. Ce n'est pas nous, c'est quelqu'un de la famille, c'est un ami, c'est une connaissance. En en parlant de plus en plus, tu le dédramatises, tu le rends commun, tu le rends accessible aux gens et que les gens peuvent en parler sans avoir à sentir que c'est tabou. Ce n'est pas tabou, c'est quelque chose qu'on doit parler en long et en large. Tout à fait. Ça fait un gros malaise par contre. Moi, je m'en suis rendue compte. Il faut vraiment que j'y aille dans le taux d'érision à fond pour que les gens se donnent le droit de rire. Ben oui. Ça fait un frette comme on dit. Mais tu l'amènes bien. Je veux dire, de ce que j'ai vu, tu l'amènes tellement bien que... Depuis que tu l'as vu, le numéro, tu vois, il a évolué puis quand je parle du fait que j'ai perdu mes cheveux, je lui donne l'image de Fétid Adams dans le film de la famille Adams. Ça, ça dédramatise beaucoup. Mais total. Oui, ça paraît pas que j'ai déjà perdu mes cheveux étant donné que j'ai l'air du cousin machin. Mais à une certaine époque, j'avais l'air de Fétid. Ça, ça fait vraiment beaucoup rire. Je pense qu'il est en allant avec ça. Oui, c'est ça. C'est efficace. Je vais faire un séparé à la naissance avec Fétid Adams et toi. C'est un rôle, c'est vraiment bon. Tellement. Mel, est-ce que tu sens l'avant-garde à quelque chose ou pas vraiment? J'essaie d'y réfléchir puis j'ai plus l'impression que c'est le pas vraiment. C'est le pas vraiment qui l'emporte. Moi, je suis traditionnelle. T'es conventionnelle, toi. T'es ordinaire, toi. Non. Ben voyons. Non, non, non. C'est que le problème, c'est que le mot avant-garde, c'est comme c'est... Ah, vous allez voir, dans 50 ans, ça va être pas malade. Mais non, je pense que je suis quand même... Je suis pas conventionnelle, mais je pense que je suis quand même relativement unique dans toutes mes passions, mes intérêts, tout ce que je fais puis tout. Tu penses que t'es unique dans tes passions? Tu es la seule à écouter Rammstein. Je suis la seule à écouter Rammstein. Elle est vraiment la seule. Il n'y a personne qui connaît ce groupe-là. C'est vrai. Non, mais ça, il n'y a personne qui écoute Rammstein. Non, c'est ça. Tu es la seule. Je suis la seule sur toute la planète. J'ai beaucoup écouté Rammstein à une certaine époque. Plus le, par contre. En tout cas, chapeau. J'en écoute moins, regarde, c'est sûr. Mais reste que, tu sais, être à l'or en garde, je sais pas, moi, c'est dans 50 ans, mes choses vont être hot. Tu sais pas. Je sais pas. Puis, je pense que ce qui serait comme à l'or en garde, entre guillemets, c'est la combinaison de mes passions de comment ça que j'aime l'humour puis que je veux être à la mairie de Côte-des-Neiges. Ouais, comment ça fait que t'aimes l'humour puis que t'es à la mairie de Côte-des-Neiges? Oui, mais ça prend beaucoup d'humour pour aller en politique. Oh oui! C'est-à-dire pour aller dans Côte-des-Neiges. Mais oui, pour aller en politique. Oui, j'habite Côte-des-Neiges aussi, je t'en choc que oui. Beaucoup d'humour, en général. Oui. Ben oui. Christopher, tu clôt le bal. Alors, je vais clore le bal. Et sans robe. Mais oui, si j'y pense bien. Non, mais sans bal, robe. En tout cas, c'est pas grave. Non, mais je te dis, t'as pas ta robe avec toi? Non. Pas aujourd'hui. avec moi aujourd'hui parce qu'elle est au lavage. Elle est au lavage. Oui, oui, en effet. Veux-tu nous parler de ta robe, Christopher? C'est une belle robe en dentelle avec un peu de corduroy dessus. Moi aussi, j'en ai une pareille. Dantelle et corduroy, ça, c'est à l'avant-garde dans ta robe. C'est très beau pour aller boire du thé avec Mitchum, Chantal et Geneviève. Ah oui. Elles sont gentilles. Elles sont fines, elles sont fines. On aime bien bitcher devant une bonne tasse de thé. Donc, l'avant-garde... Les bitch-tees. Les bitch-tees. Les bitch-tees. Ça, c'est un ombre à créer. C'est un ombre à créer. Ou ça serait un bon titre de podcast. On boit du thé et on bitch. Attends, imagine si tu fais un numéro d'art. Oh man, j'ai trop une bonne idée présentement. Je sais qu'il y a quelqu'un on va se laver voler, mais t'es comme t'as trois femmes d'antan des années 1600 en robe. Tu peux mettre des hommes, c'est pas grave. Ils ont du thé et ils bitchent d'autres. Oh oui. J'ai vu quelque chose qui est similaire, mais tu t'en fais un groupe. Ça me fait penser au sketch de Like Moi. C'est quand Kate Levaque puis la fille Brune que je ne me rappelle jamais de son nom qui fait comme le truc sur la femme des années 50. Oui. Ah, c'est magique. Ah oui? Ah! On a peut-être une idée ici. Mais Christopher... Après, c'est peut-être que cette idée-là ait déjà été exploité par Little Britain. Ah, peut-être. En tout cas, si vous le faites, moi je vais ressortir ma robe d'époque. Ça me fera bien plaisir. Ça sera plaisir. Et mes sous-vêtements beiges. Ah oui. Ça peut être beau. Et pour revenir au sujet, suis-je à l'avant-garde? Je ne le sais pas, honnêtement. En fait, pour certaines descriptions que j'ai eu de mon style de travail, je serai plus à l'arrière-garde. Parce que... J'ai plus une tradition de style cabaret, de style spectacle, variété ou comme ça, où on va voir toutes sortes de choses et où les gens ne vont pas juste être quand on est à un style toute la soirée. Et c'est vrai que dans mon fond intérieur, j'aime qu'un spectacle soit un spectacle, soit dans sa dynamique de spectaculaire. Comme par exemple, ce qui m'a souvent gêné avec les humoristes, c'est les shows concepts qui ne sont pas des shows concepts. Ah oui. C'est-à-dire que par exemple, je ne sais plus le show que c'est, mais mettons qu'un concept, c'est les fleurs. On fait un show concept sur les fleurs où on va faire une intro du show où on va, tous les participants, parler des fleurs. Puis le reste du show, on fait nos numéros standards. Ouais, ok. Ça, ça me gêne. Ton show concept, c'est ça. Il faut que ton show, que ton concept soit là tout le temps. Et c'est en ça, dès que je vois des humoristes ou des artistes qui font quelque chose qui est leur concept, ça vient me chercher. Et là, là-dessus, j'aimerais envoyer un petit salut à François Touzignan avec sa soirée Monocles et Moqueries. Pour moi, c'est la soirée différente des soirées d'humour parce qu'ils ont un fucking pianiste sur scène, déjà, qui te met l'ambiance, qui te fait des musiques et quand ils ont les aventures radio-romanesques, ça fit avec cette ambiance style années 20, c'est-à-dire et François qui est avec son petit gelé. Je veux dire, ils ont joué le jeu de l'ambiance. C'est ça notre concept ? Il est là notre concept. Et dès qu'il y a ça, j'aime ça. Donc, moi, j'aime ces choses de concept, j'aime ces choses-là et je sais que tu veux dire quelque chose. Attends, je vais te laisser dire ce que tu allais dire. Ah non, mais c'est pas grave, c'est parce que ça a été mon moment magique quand j'ai été à Monocles et Moqueries. Ma chanson d'introduction, c'est Smokeweed Everyday. Elle a été joué au piano. Je te fais ça tellement malade. Non, c'est le fun. Non, non, non. C'est vraiment le fun. C'était du bon bon. Moi, je suis allé à Monocles et Moqueries. Pendant l'entracte, j'ai pu lire un livre avec une ambiance piano. Où est-ce que tu peux faire ça dans une autre soirée d'humour à Montréal? C'est vrai, parce que l'entracte, c'est jouer au piano. C'est jouer au piano. Il est excellent, Félix Rioux. Il est merveilleux. C'est un excellent pianiste. Il est merveilleux, c'est ça. Si jamais il y a des gens qui n'aiment pas les soirées concept, c'est toujours que les mercredis rires garantis. Toujours la plug sur le bord de la gueule. Par là, je veux dire, j'ai rien contre les autres soirées, mais je sais que dès qu'il va y avoir le respect de son concept, le respect du travail artistique dans, OK, j'ai voulu faire quelque chose de différent et je l'assume. Ouais, c'est génial. Il y a quelque chose de plus là-dedans. Ben oui, il y a un plus. J'ai ce côté un peu arrière-garde, mais après, je ne sais pas à quel point la vulgarisation est dans l'avant-garde aujourd'hui. Je sais qu'il y a des gens qui se lancent là-dedans. Celui qui a fait le plus gros travail, c'était Alexandre Astier, celui qui a réalisé la série Télé-Caamelott, qui a fait son show sur les extraterrestres et sur la science. La science, oui. C'est quoi la science? La science quantique. La science quantique. Il a fait un show de plus d'une heure sur la science quantique en vulgarisant ça. Et c'est merveilleux. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Mais on a des humoristes ici qui font des concepts comme ça. Charles... Charles Beauchet avec la peste noire qu'avait fait la vulgarisation aussi. Non. Est-ce que c'est un style à l'avant-garde? Je ne sais pas. Si ça l'est, j'y participe avec plaisir parce que j'aime ça faire découvrir des choses aux gens avec humour plutôt que d'aller raconter mon quotidien. Moi, mon quotidien, ça ne m'intéresse pas de le raconter. Je préfère vous apprendre quelque chose qui va vous servir que vous dire ce que j'ai mangé la semaine passée avec ma blonde. Vraiment, ça... C'est parfait. Je vais faire ça. Écoutez, d'ici là, on peut regarder ton numéro qui est sur la page Facebook et qui est sorti à 10h aujourd'hui ce matin pour connaître un peu plus ton humour. Et là-dessus, je vais terminer le show en remercier mes collaboratrices. Merci Mel. Merci à toi. Merci Vanessa. Merci. Christopher, qu'est-ce que tu voulais dire pour terminer le show? Je voulais dire que ce numéro-là en particulier n'est pas très vulgarisateur par exemple. Non. On peut devoir performer. On va performer. On va performer, c'est ça. Totalement. Merci beaucoup Christopher. Merci. C'était le petit bonheur du jeudi et on se rejoint demain pour le week-end. Bye-bye. 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 Je vais faire un séparé à la naissance. C'était gentil de m'avoir laissé le balcon. Fin à son film. On aime bien bicher. Ah, c'est magique. Veux-tu nous parler de ta robe, Christopher? Ça, c'est à l'avant-garde. Ce qui est positif là-dedans, c'est qu'une tortue, quand elle avance, elle avance. Je suis la seule sur toute la planète. S'il te plaît, fais-le. Plus le, par contre. En tout cas, chapeau. Ils ont un fucking pianiste sur scène. Les astres sont talignes. C'est comme un break-up. C'est à l'avant-garde avec vous, fais-le. Eh oui, vous ne me voyez pas, mais je bouge beaucoup les mains. Je suis italien. Bonne nuit, j'ai dormi dans ton bain et il y a une chance qui était propre.